Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêt et prête à mes béliers ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien c'est le nœud nord, j'accepte de suivre la voie de mon âme, je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Donc ici, vous lâchez prise en fait, vous lâchez prise, vous acceptez, vous suivez les énergies, vous suivez la vie en fait. Ah, il y a telle personne qui rentre dans ma vie, il y a telle personne qui discute avec moi, il y a telle personne, ah, c'est quelqu'un que, c'est un profil que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré ce genre de personne-là, c'est complètement atypique, eh bien j'accueille. En fait, vous allez être dans l'accueil, vous n'allez pas forcément vous poser la question, ok, il y a de nouvelles choses à vivre, ok, je lâche prise par rapport à mon passé, je lâche prise par rapport à tout ce que j'ai connu et je m'offre, je m'offre, vous vous offrez, vous vous ouvrez à la nouveauté, à des choses que vous n'avez jamais connues, que vous n'avez jamais vécues. Et vu, comme on vous dit ici, que vous acceptez de suivre, à la limite, j'ai bien l'impression que pour certains à certaines, quand vous allez voir que ça vous plaît, vous allez même foncer, bah oui, vous allez sortir peut-être de vieux conditionnements, de fausses croyances, vous allez faire peut-être sauter des barrières que vous vous étiez mis jusqu'à présent. Bah oui, pourquoi je n'irais pas vers telle ou telle personne ? Jusqu'à présent, je me le suis interdit pour x ou y raisons, mais finalement, j'ai eu tort, j'avais tout à y gagner, à connaître ce genre de personnes, à m'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, on fait sauter des barrières, on met fin à des fausses croyances et on s'ouvre à la nouveauté. Ici, on lâche prise et on est dans l'accueil en fait. Vous accueillez de la nouveauté, vous accueillez de nouvelles énergies et vous allez vraiment avoir envie d'avancer et de découvrir de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Vous allez vous ouvrir à un nouveau champ de possibles. Et bien, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien, hein ? Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie ? Et bien, ce sont les cycles. On vous dit, nous sommes tous en devenir. Oui, on apprend tout le temps dans notre vie, on grandit, on évolue sans arrêt. Donc ici, oui, nous sommes tous en devenir parce qu'on est toujours en train de se transformer, on est toujours en train de changer, on est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de progresser. Bien sûr, on acquiert de l'expérience, on fait des apprentissages qui sont là justement pour nous aider à devenir, à devenir une personne encore plus forte qu'hier, une personne qui a plus de connaissances, une personne qui a plus de sagesse également, qui a plus de réflexion, qui sait mieux prendre du recul. Oui, nous sommes tous des personnes en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Donc ici, c'est exactement ça, c'est abandonnez-vous, c'est soyez dans l'accueil de ces changements, suivez le mouvement, ne rentrez pas en résistance, n'essayez pas de contrôler ce qui va se passer dans votre vie, amis béliers, parce que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc oui, libérez-vous de vos peurs, des nouvelles énergies, des événements sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer justement, pour vous faire passer à de nouvelles choses, pour vous faire tester ici de nouvelles choses. Donc ici, oui, abandonnez vos peurs. De toute façon, si vous résistez, l'univers vous poussera davantage encore dans ces énergies. Mais là, je ne ressens pas de la résistance, non, je ressens de la curiosité. Oui, peut-être un petit peu de peur, mais surtout de la curiosité. Ok, qu'est-ce qui m'attend ? Ok, je suis dans l'accueil, épatez-moi, montrez-moi, ici, quel chemin je dois emprunter. Donc ici, oui, je sens plutôt une énergie de curiosité chez les béliers par rapport à tout ça. Mais oui, on s'ouvre, on s'ouvre, on se libère des peurs, mais on s'ouvre surtout, on est dans l'accueil de nouveautés, on est dans l'accueil de ce que la vie va nous apporter de meilleur, en fait. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on nous parle d'épreuves. Il y a eu des épreuves, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en pleine épreuve. En ce moment, il y a des difficultés. On vous dit surtout garder la foi. Croyez en vous, croyez en la vie. Oui, ici, il y a eu des épreuves. Soyez dans l'accueil de ces épreuves, n'essayez pas de contrôler. Par rapport à ces difficultés que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre, ou peut-être que vous vous apprêtez de vivre également, posez-vous une question. S'il y a une question à vous poser, ce n'est pas pourquoi ça m'arrive à moi, non. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? De quelle manière cet événement, cette difficulté, cet obstacle, ce défi va me faire évoluer ? Qu'est-ce que je dois en retirer comme apprentissage ? Oui, toutes ces questions sont là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à grandir, pour vous aider à vous faire confiance et à avoir confiance aussi dans le processus d'évolution, dans un processus puissant qui va vous amener vers du changement, pour vous aider à vous ouvrir justement, à ne plus être dans la résistance. Donc peut-être qu'ici il y a une épreuve, quelque chose qui va survenir pour vous pousser à ne plus être dans la résistance, mais plutôt être dans l'accueil. Ok, je suis le mouvement, je vois où ça me mène. Je suis curieux et curieuse de voir où cette situation va me mener. Bon. Ici, et bien voilà, le lâcher prise. Lâcher prise, détachez-vous. Alors peut-être qu'ici il y a un lâcher prise par rapport à une situation avec une balance, un scorpion. Un sagittaire, c'est possible, mais ce n'est pas exhaustif. Mais en tout cas ici, oui, lâcher prise par rapport, ne rentrez pas en résistance, n'essayez pas de contrôler. Ici, lâcher prise aussi, peut-être par rapport à de vieux paradigmes, peut-être par rapport à de vieux schémas, par rapport à de vieilles façons de penser également. Faites-vous confiance pour accueillir la nouveauté en fait. Lâcher prise, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est plus vous, et ouvrez-vous à la nouveauté. Bon, écoutez, c'est plutôt plein d'espoir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, eh bien, écoutez, il y a une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être que les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour vous préparer à cette rencontre. Donc c'est une rencontre qui va arriver dans les trois mois. Peut-être que pour certaines et certaines, vous allez vivre cette nouvelle rencontre au mois d'août. Pour d'autres, c'est dans les trois prochains mois qui vont venir. Bon, alors, comme on sait que la datation, ce n'est pas forcément le point fort des guidances ou des voyances, ici, trois mois, peut-être six mois, d'accord ? Mais après, ça dépend aussi de votre chemin de vie, de votre plan de vie également. Mais en tout cas, bon, déjà, comptez trois mois, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas, d'accord ? Bon, c'est un contrat d'âme, c'est quelqu'un qui est prévu sur votre chemin, d'accord ? Ici, on vous dit que vous allez avoir des coups de chance. Ben oui, vous allez avoir un coup de chance. Peut-être que justement, par rapport à ces nouveautés, par rapport à ces nouveautés auxquelles vous allez vous ouvrir, vous allez comprendre que c'est un coup de chance, justement, pour changer de peau, pour évoluer également. Oui, vous êtes un être en devenir, donc oui, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous aider justement à grandir, pour vous aider aussi à vous défaire de fausses croyances, ou peut-être aussi pour vous prendre conscience de votre valeur également, pour vous aider à prendre conscience de qui vous êtes véritablement, ou de qui vous êtes devenu également. Ici, les choses vont bouger. Ah oui, les choses vont bouger, vous allez vous ouvrir, vous allez y aller. Vous allez peut-être avoir peur au départ, mais vous allez dire de toute façon, si je n'y vais pas, je vais le regretter. Donc ici, vous allez dépasser votre peur, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc oui, les choses vont bouger et les choses vont avancer, avancer. Et c'est vous qui allez avancer également pour ici, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour peut-être quitter une personne, peut-être ici pour vous réconcilier avec quelqu'un également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, il y a vraiment différentes choses, différentes énergies ici en fonction de ce que vous vivez également. Donc ici, oui, déménagement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager. Peut-être que justement, si vous quittez une personne, vous allez peut-être déménager justement parce que vous devez vous trouver un nouvel appart. Peut-être que pour d'autres ici, peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un. Donc là aussi, il va falloir peut-être déménager vos affaires. Peut-être qu'ici, vous allez déménager un des deux à venir chez l'autre. Ou peut-être qu'ici, vous allez choisir plutôt le fait de trouver un appartement commun dans lequel tous les deux, vous allez emménager. Donc ici, il peut y avoir aussi des déménagements. Il y a du changement. L'éménagement, c'est du changement. C'est du mouvement. Oui, on bouge. On bouge, on ne reste pas statique. Ici, on veut donner du rythme à sa vie en fait. C'est exactement ça. Je veux donner du rythme à ma vie. Ou en tout cas, je m'ouvre au rythme que la vie m'apporte en fait. Je bouge, je sors, je rencontre de nouvelles personnes. Ou en tout cas avec mon autre ici, on va faire des nouvelles choses. On va s'ouvrir à la nouveauté. On ne veut plus être... On veut casser peut-être une forme de routine également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut-être vous donner pour vous. Ici, on vous dit oui. Alors peut-être qu'ici, vous avez une question quand vous avez commencé cette guidance, à regarder cette guidance ou à écouter cette guidance. Ici, si vous avez une question bien particulière, on vous dit oui. Oui. En tout cas, oui, ami Bélier. Allez dans ces énergies. Allez dans... Libérez-vous. Abandonnez-vous au changement qui arrive. Oui, il y a du changement. Oui, ça va bouger. Oui, ça va pulser. Mais vous aimez ça. Vous aimez ça et vous allez... Donc du coup, vous n'allez pas rentrer en résistance. Et puis, vous le pressentez, vous le savez, que c'est pour votre bien, que c'est pour vraiment passer à une nouvelle étape, pour vous aider à grandir et à vous réaliser également. Donc ici, oui. Oui, c'est bon pour vous. Ici, par rapport à une épreuve, vous lâchez prise par rapport à une épreuve. Donc oui, peut-être que vous vous étiez pris la tête, peut-être que vous aviez ruminé. Et là, vous dites bon, ça suffit. Ruminé, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le chemin de bique. Donc, autant que je sois dans l'accueil de cette épreuve, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que ça me fait travailler ? Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Donc oui, on lâche prise. Et le fait de lâcher prise par rapport aussi à des épreuves, à des difficultés, eh bien oui, ça vous prépare justement à accueillir une nouvelle énergie. Je lâche prise par rapport à des énergies qui ne me correspondent plus. Parce qu'ici, justement, on était en résistance, on s'accrochait par rapport à un changement. Eh bien, ce changement est devenu une difficulté. Donc du coup, comme je le comprends, je lâche prise. Donc du coup, je ne suis plus dans la difficulté. J'accepte ce que la vie m'envoie. Je suis dans l'accueil. Et je suis dans l'accueil de quoi ? D'une nouvelle rencontre. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, Ami Billy, dans les trois prochains mois. Ici, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va vous aider à faire bouger les choses, à avancer. Ici, on ne va pas hésiter à avancer. Oui, on va avoir peur, bien sûr, c'est normal. On est humain. On peut se poser la question. Ok, je fais un grand saut dans le vide. Ici, peut-être que vous allez avoir un coup de foot. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Il va vous dire, ça serait bien. Vous allez peut-être avancer très rapidement. Peut-être que vous vous rencontrez deux mois après, vous vivez ensemble. Donc peut-être qu'ici, vous n'avez jamais fait ça. C'est possible. Mais peut-être que c'est un grand saut dans le vide. Parce que jamais vous n'auriez pensé être capable de faire ça. Mais vous y allez. Ok, vous ne vous posez pas la question. Je vis ce que j'ai à vivre, en fait. Je vis ce que j'ai à vivre. Je fais confiance à ce que l'univers m'envoie. Je ne rentre pas en résistance. Parce que je suis en train d'expérimenter. Je suis en train d'apprendre. Et s'il faut cette personne-là, c'est la personne avec qui je vais finir ma vie. Ou en tout cas, c'est une personne qui comptera énormément pour moi. Qui va m'apprendre beaucoup de choses. Et qui va me faire évoluer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, libérez-vous de vos peurs. Et abandonnez-vous aux changements qui arrivent. Et en tout cas, ce coup de chance, ça va vous permettre de vous libérer des difficultés. Et de passer à autre chose. Ici, on lâche prise. Et on est dans l'accueil. Les choses bougent. Donc oui, on s'abandonne au mouvement de la vie. On s'abandonne aux nouveautés. On s'abandonne. Ici, on va découvrir peut-être des choses. Peut-être qu'on va découvrir aussi des choses sur soi. Sur sa manière d'aimer. Ou peut-être sur des préférences que l'on a aussi. Par rapport à... Je ne sais pas. Peut-être qu'on préfère les câlins. Peut-être qu'on préfère... On est peut-être tactile. Peut-être qu'ici, vous ne vous étiez peut-être pas aperçu. Que vous étiez tactile. Parce qu'ici, vous allez vous apercevoir aussi que les sentiments que vous êtes à cette personne ne correspondent pas aux sentiments que vous avez eus pour d'autres personnes. Et on lâche prise. Et on est dans l'accueil. Les choses vont bouger. On accueille les énergies, en fait. Et ici, on dit oui. Oui, si vous vous posez la question. Si vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Dans les trois mois qui viennent. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ça peut être août. Ça peut être septembre. Ça peut être octobre. D'accord ? Donc, oui, il y a des rencontres qui vont se faire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis béliers. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, il y a vraiment de jolies énergies ici. Donc, ici, oui, on a de la chance par rapport à une difficulté. Ça va nous aider à grandir également. On lâche prise et on accepte le mouvement dans notre vie. On avance également. Et ici, oui, il y a une rencontre qui se fait bien dans notre vie, amis béliers. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça bouge. Ça va pulser. Alors, vous qui aimez bien l'action, vous aimez bien quand les choses avancent, eh bien, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment... Vous allez être dans votre élément là. Oui, oui, je m'ouvre. J'accepte. Je n'ai rien à contrôler et j'y vais. Allez, on va aller voir l'oracle des médias, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres messages aussi. Donc, ici, oui, il y a une transformation dans le mois en cours. Donc, on est bien au mois d'août durant les 30 prochains jours qui viennent. Donc, oui, il y a véritablement une transformation. Si on n'avait pas compris, il y a vraiment le papillon là qui nous parle de changement et on libère quelque chose. On se libère d'un blocage. On se libère d'une épreuve ici également. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'acceptation. On est dans l'acceptation qu'on en a souffert. Mais vu qu'on accepte maintenant, justement, on ne va plus être dans ces énergies. On va débloquer tout ça. On va transformer ces énergies en retombées positives. Eh oui, parce qu'on a pris conscience, parce qu'on a été confus et confus. C'est ça qui nous a provoqué des douleurs physiques. Mais comme on a accepté que les choses changent, ici, oui, dans le mois qui vient, on va transformer sa vie pour libérer un blocage et pour aller vivre des choses positives. Oui, ce changement, vous allez le voir comme quelque chose de positif. Pour vous, c'est une chance de passer à autre chose. C'est une chance de s'ouvrir à de la nouveauté. Et vous êtes friands de ça, ami Béli. Donc, allez, on va aller faire la pyramide. Allez, on court. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé cette année, je pense, et ce n'est pas fini. Ici, un potentiel exacerbé. Vous allez ressentir qu'une situation, une personne que vous allez rencontrer, quelque chose qui va se passer, c'est du potentiel. C'est du potentiel pour avancer, pour vous réaliser, pour vous, peut-être pour vous reconnecter aussi à ce que vous voulez véritablement mettre en place. Ici, c'est du potentiel, oui, pour vous libérer de vos peurs, pour avoir confiance dans le processus de changement qui est en train de s'amorcer dans votre vie également. Donc ici, oui, on y va, on passe à l'action. Donc oui, vous prenez conscience que vous faites partie de ce potentiel, que vous êtes au cœur du potentiel que l'univers, que vos guides, que vos anges mettent à votre disposition. Donc oui, vous allez sortir, c'est du potentiel pour sortir de vos conditionnements, de vos fausses croyances également. Ici, bah oui, ça va apaiser votre mental, bah oui, on va se reconnecter à soi, son intuition, on va plutôt être calme et bien centré sur soi ici. Donc oui, ça apaise son mental, on prend conscience de son potentiel et du coup, bah ça aide à avancer, ça aide à se réaliser également. Ça aide à s'ouvrir aussi et à accepter les énergies et la nouveauté, les changements qui viennent. Donc ici, oui, peut-être parce qu'on s'est pardonné aussi par rapport aux difficultés, on s'est pardonné par rapport à des fausses croyances, on s'est pardonné de s'être imposé des limites, on s'est pardonné aussi de s'être mis des barrières également. Donc vous voyez, comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici on est serein et sereine. Donc on a pardonné à ce qu'il y avait à pardonner et on ne va plus se limiter. On prend conscience que oui, on est passé à autre chose en fait et qu'on n'a plus envie de se limiter, qu'on a envie de s'ouvrir à la vie, à l'amour et on a envie de s'épanouir en fait. Ici, vous êtes protégé par rapport à vos réalisations. Donc par rapport au changement qui survient ou qui va survenir, auquel vous allez participer, que vous allez peut-être mettre, que vous allez mettre en action dans votre vie, on vous dit que c'est protégé. Donc ayez confiance en ce qui se passe. Bah oui, vous allez retrouver une paix intérieure. Bah oui, je vais vers ce qui me correspond, je vais vers, je m'ouvre à de la nouveauté, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Ça me permet d'aller vers de nouvelles connaissances, de me découvrir davantage et je suis en paix parce que je vais vers ce changement, ce changement qui m'appelle, ce changement qui m'attire, ce changement qui va me permettre de prendre conscience que oui, effectivement, je m'étais limitée et je vais véritablement aller vers ce qui me correspond. D'accord ? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et oui, il y a un lien de vie antérieure ici. Donc ici, il pourrait y avoir une rencontre. La rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui est en lien avec votre vie antérieure. Ici, on peut dire également que ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, ça peut vous aider, aider votre âme qui est en train de vivre quelque chose d'autre dans une vie, dans une autre vie. Alors peut-être une vie antérieure, peut-être une vie future, mais je pense que c'est plutôt une vie antérieure ici puisqu'on nous dit une vie antérieure. Mais ici, oui, on est en train de guérir et on est en train de travailler sur plusieurs vies également. Je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une, pas que celle de maintenant ni la précédente, enfin une précédente, je pense qu'il y en a deux ou trois ici qui sont en cours de guérison. Oui, ici on a des compréhensions. On comprend qu'on s'est limité dans cette vie, mais peut-être parce qu'on s'est limité dans notre vie également et il y a une répercussion également. Vous voyez comme ça peut les donner pour vous, Ami Béli. Oui, là c'est très, là c'est très, c'est allé très loin, c'est remonté sur des anciennes vies, mais je vous délivre les messages comme on me les donne. Donc ici, on va faire les messages pour les deux points. Allez, ici, Allez, ici, quel est votre petit conseil, Ami Bélier ? C'est bien positionné sur le troisième. Et ici, premier décan, on vous dit que oui, il y a un grand saut dans le vide. ici, il y a des larmes, oui, il y a eu des émotions, peut-être qu'ici, ça va peut-être faire ressortir des émotions, aussi le fait de se lancer dans le vide, le fait de dire, ok, j'y vais, je fais confiance à l'univers, je me lance, j'ai d'autres choses à vivre, oui, ça va peut-être remuer des choses, peut-être que ici, oui, ça va marquer la fin d'une épreuve, peut-être que, peut-être qu'aussi de se lancer, c'est une épreuve, mais on va faire sortir des larmes, on va sortir des émotions, mais parce qu'ici, on va prendre conscience qu'il est temps de faire un saut dans le vide, ici, on va faire basculer sa vie, ben oui, s'ouvrir à la nouveauté, lâcher prise, être dans l'accueil, se laisser porter, c'est pas vraiment le style du bélier de se laisser porter, le bélier est plutôt, des fois, il devance l'action, et là, on vous dit pas de devancer l'action, on vous dit d'être dans l'action, donc oui, forcément, ça vous parle, c'est pas quelque chose d'inconnu pour vous, mais le fait de ne pas anticiper, ou de devoir ici, peut-être, être dans l'accueil de cette action qui arrive, de ne pas maîtriser l'action, c'est peut-être ça aussi, qui va être pour vous, un grand saut dans le vide, en tout cas ici, oui, on fait sortir des émotions, et après, on se lance, on se lance parce qu'on sait qu'on doit passer à autre chose, les émotions, c'est peut-être ça, ok, j'ai fini avec un cycle, et je me lance, je prends conscience que oui, jusqu'à présent, je m'étais limitée, donc maintenant, je ne m'élimite plus, mais c'est un saut dans le vide quand même, c'est un saut vers l'inconnu. C'est un saut vers l'inconnu qui va vous aider à apporter des réglages dans votre vie, ça va vous aider à vous recentrer, à vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie d'accueillir également, qui va vous aider à vous libérer de vos peurs, et qui va vous aider à vous libérer et à vous abandonner au changement, pour aller vers quoi ? Pour aller vers l'amour avec un grand A. Donc ici, ça vaut le coup de se lancer dans le vide et d'aller vers, de trouver de l'amour avec un grand A. Cette rencontre qui arrive, donc bien sûr, les énergies ne se font pas en un jour, les événements non plus, ou en un mois, des fois ça peut demander du temps, nous le fais du délai de trois mois, mais en tout cas, il se dit oui, il y a des choses qu'on acte, qu'on change, oui, ça va peut-être faire sortir une sensibilité des émotions, qu'on va devoir comprendre également et analyser, pour passer à autre chose. Donc les paramètres à régler, oui, pour aller vers le grand amour, pour aller vers l'amour avec un grand A. Eh bien écoutez, tant mieux. Quel est votre conseil ? Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir, ce qui te tient le plus à cœur. Ben oui, ayez confiance justement dans ce saut de l'envie, ce que vous voulez concrétiser, c'est cet amour avec un grand A, rencontrer cette personne-là, ou peut-être que si vous l'avez rencontrée, ben véritablement, créer des bases solides par rapport à cette personne, et on vous dit que oui, tu as le droit de réussir, ce que tu veux créer, ce que tu veux construire, ce qui te tient le plus à cœur également. Donc vous allez réussir, Rami Bélier. Ici, il y a des grandes chances, puisqu'on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir véritablement, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Donc oui, il y a un processus qui se met en place, soyez dans l'accueil, et vous verrez que les choses se passeront comme vous l'espérez. Alors, soyez dans l'accueil, oui, mais on vous dit aussi d'être dans l'action. Donc agissez aussi, pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Voilà pour vous, Rami Bélier du premier déco. Ici, eh bien, il y a la naissance d'un nouvel amour. Ici, peut-être la naissance d'un bébé, pour certains d'entre vous. Donc, il y a des nouveaux projets, l'arrivée d'un enfant aussi, c'est le point de départ d'une relation également. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation, mais là, on prend conscience qu'on est véritablement lancé, que cette relation est en train de s'ancrer. Peut-être qu'ici, on va faire des projets, pour la première fois, on va se lancer dans des projets, bien évidemment. Et ici, on nous dit quoi ? Qu'il va y avoir un coup de chance, l'univers travaille, à vous réunir. Donc, peut-être que si, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas rencontré encore l'amour, la personne qui va arriver dans les trois mois, bien oui, on vous dit ici, on vous confirme, il y a un coup de chance qui va arriver vers vous, l'univers travaille, à vous réunir, avec la personne qui vous est destinée, pour acter un nouveau départ, pour aller vers de nouveaux projets. Pour d'autres ici, on vous dit que, si vous êtes déjà dans une relation, on vous dit qu'il va y avoir des projets, qui vont être faits, en tout cas, on vous dit que, cette relation naissante, a toutes les chances de réussir. Donc ici, peut-être que cette relation est un coup de chance aussi, pour vous, en tout cas, pour l'autre personne aussi. Donc, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis béliers, du deuxième décan. Ici, ben oui, on est dans la joie, on est dans la fête. Donc ici, il y a un comportement bizarre, il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre, et ça cache quoi ? Vous vous posez la question, qu'est-ce que ça cache ici, par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ce que je veux vivre également. Donc ici, c'est plutôt un comportement qui est plutôt sympathique ici, c'est un comportement qui va vous aider à faire la fête. C'est peut-être quelqu'un qui, qui jusqu'à présent, vous cachez ses sentiments, vous cachez qu'il ou elle, que vous l'intéressiez. Donc oui, ici, il y a vraiment ce genre d'énergie. Donc oui, ayez confiance en ce nouveau départ. Oui, cette personne-là, peut-être ne sait pas comment vous exprimer son intérêt envers vous. Donc ici, il va y avoir ce genre d'énergie-là. Faites confiance. Oui, vous allez avoir des choses à fêter, des choses à célébrer, amis béliers. Bon, ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil, amis béliers, du deuxième décan ? Eh bien, c'est Vénus qui vous dit, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes voeux. Donc ici, on dit que oui, l'amour va naître. En tout cas, oui, vous avez peut-être fait des voeux d'amour, ils sont en train de se réaliser, ou ils vont se réaliser. On dit faites des voeux d'amour pour que vous puissiez continuer à aller dans ces énergies-là. Et on vous parle de l'abondance aussi. Donc, il y a quelque chose d'abondant qui va vers vous. L'abondance de rencontres, l'abondance d'amour, l'abondance de possibilités, l'abondance de se reconnecter au changement que l'on veut mettre en place également. Donc, regardez, oui, il y a des coups de chance, l'abondance de chance aussi, dans les synchronicités, dans les rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais en tout cas, c'est un très joli tirage en tout cas. C'est vraiment une belle guidance pour vous, amis béliers. Ici, troisième décan, eh bien, on vous dit toi, moi, nous. Donc ici, oui, il y a un équilibre. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez vu vraiment une relation équilibrée. Oui, il y aura cette personne-là, il y aura à vous, il y aura à nous. Il y aura un respect. Je respecte ton espace, tu respectes mon espace. Je respecte tes intérêts, tu respectes mes intérêts. Mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver, d'être en couple. Peut-être qu'ici, on peut être sur le même canapé, il y en a un qui regarde un film, l'autre qui bouquine. Rien n'empêche. Ici, oui, je respecte ton espace parce que tu as envie de regarder la télé. Tu respectes mon espace parce que tu ne m'obliges pas à regarder la télé, tu me laisses bouquiner dans mon coin. Mais on est ensemble, on est sur le canapé, on est en présence, l'un avec l'autre. Donc ici, oui, c'est un exemple. Mais vous allez vraiment trouver le lit-il. Vous allez pouvoir vraiment, avec cette personne-là, vous trouverez des terrains d'entente. Ça sera facile en plus. Ah bah ok, tu veux faire ça, ça ne me pose pas de problème. Ah bah oui, toi tu veux faire aussi ça. Ah bah oui, moi non plus, ça ne me pose pas de problème. Vous voyez, ça sera simple, ça coulera de source en fait. Ça sera comme une évidence en fait. Donc ici, oui, il y aura peut-être aussi, ça va peut-être, vous plonger dans un coucouni. Il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas connu jusqu'après ce moment. Oui, on se sent bien ensemble, donc peut-être qu'ici, on n'aura pas besoin de sortir, d'aller à la rencontre des autres, d'aller au restaurant ou de rencontrer des amis. Donc ça peut provoquer un peu d'inaction. Ici, on sera dans une, on va se créer une zone de confort. Alors attention ici, c'est très joli, c'est très coucouni, c'est le début de la relation. Attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose de routinier non plus, parce que la routine peut tuer aussi un couple. D'accord ? Donc ici, dans le début, oui, après attention, essayez de mettre un petit peu de nouveauté, essayez de mettre un petit peu plus de rythme également. Donc oui, vous vous êtes trouvés, c'est bien, mais attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose de trop plan-plan, j'ai envie de vous dire. Ici, il va y avoir des messages, ben oui, vous allez voir des messages, il y a un crush, il y a un coup de foudre. Donc oui, il y a vraiment une personne qui est prévue. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple, et on confirme que vous êtes avec votre crush. Pour d'autres ici, on vous confirme que oui, il va y avoir de la communication avec une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre, pour qui va être votre crush. Alors c'est une communication peut-être par écrit, par mail, par téléphone. Peut-être qu'ici, vous avez échangé votre numéro de téléphone avec une personne. Peut-être qu'ici, vous avez fait connaissance une personne qui vous plaît bien par, je ne sais pas moi, par les chats, par les forums, par des applis de rencontres également. En tout cas, oui, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu, ça arrive, ça bouge, ça change. Ça bouge, ça change, ça vous apporte de nouvelles énergies aussi. Ici, quel est votre conseil, ami bélier ? Attraction, bon, ben oui, vous allez attirer à vous cette nouvelle énergie, l'amour. En tout cas, si vous êtes déjà dans une relation, vous allez encore plus aimanter cette personne-là. cette personne-là va vraiment véritablement être séduite ou séduite par vous. La gentillesse, c'est ton écoute, nourris ton charisme et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc oui, par le fait de savoir écouter, d'être dans l'empathie, d'être dans de jolies énergies d'écoute, ben oui, vous allez gagner en charisme, vous allez gagner en attractivité, vous allez attirer à vous des personnes. Donc ici, oui, ça va vous apporter une abondance de possibilités. Bon, il y aura peut-être plusieurs possibilités, mais vous, il y aura une personne en particulier qui vous plaira le plus que les autres. Eh bien, tant mieux. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, c'est plutôt sympa comme énergie ici. Allez, on va aller voir un dernier message pour conclure. illumination. Illumination, des compréhensions, un déclic. Illumination. Donc, on vous dit, comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi. Oui, gardez la foi, c'est ce qu'on vous disait ici. Gardez la foi, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Des compréhensions aussi. Le fait de vous dire, ben oui, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, peut-être pour me faire rencontrer cette personne-là. D'accord ? Donc ici, pour être dans la compréhension, peut-être pour être dans la sagesse aussi. Le simple fait de croire en vous semera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs et les tracas qui vous encombrent. On en est encore là. Abandonnez les peurs, les barrières qui vous limitent, les fausses croyances aussi. D'accord ? Ne vous limitez pas. Ne vous laissez pas limiter non plus. La clarté désirée est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placez votre confiance. Alors, croyez en vous, en Dieu et en votre soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut vous annoncer l'inspiration et un nouvel amour. Donc oui, effectivement, il y a un nouvel amour pour certains d'entre vous, pour d'autres qui sont déjà peut-être en relation ou seraient peut-être encore plus inspirés par votre autre. On vous parle de protection. On avait la protection aussi avec l'oracle des Médéores. Donc on est en raccord avec toutes les énergies qu'on a vues. Voici une averse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés. Donc ici, il va y avoir de jolies surprises. Vous allez mettre en lumière certaines choses aussi. Mais ça va être des mises en lumière qui vont être agréables, qui vont vraiment vous aider à avancer, qui vont vraiment vous apporter une jolie lumière dans votre vie. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.